Un résultat nul 0-0 entre Niort et Béziers, quoi de plus logique pour deux formations incapables de gagner un match. Une dixième rencontre de Ligue 2 consécutive sans victoire pour les Chamois, la treizième pour les Biterrois. Les deux Séveriens peuvent regretter leur manque de réussite. Une tête de paro sur la barre, un pénalty consécutif à cette faute sur Djigla, raté par Donahendo, le meilleur buteur de retour de blessure, quand ça ne veut pas. Le fait de toucher la barre encore une fois et de rater le pénalty juste avant la mi-temps, ça a un impact sur le mental des joueurs qui est assez important, notamment dans la période difficile qu'on traverse. Je pense que c'est surtout sur la première mi-temps qu'on a raté le coche. Même analyse pour les joueurs de Béziers en deuxième mi-temps. Dangereux à une seule reprise en première, il profite d'une baisse de régime des deux Séveriens après la pause pour se rapprocher des buts d'Alac-Bé. Au point de réclamer un pénalty sur ce tacle de Vion. L'arbitre sanctionne une simulation de l'attaquant, pas vraiment du goût de l'entraîneur Biterrois. Je ne vois pas pourquoi il tombe. Peut-être qu'il n'aurait pas dû exagérer la chute parce qu'il le touche vraiment. Après c'est comme ça, c'est le football. On va se contenter de ce point-là. On est sur deux matchs sans défaite, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Pour Niort, c'est un cinquième match nul consécutif à domicile et trois mois sans victoire. Une spirale négative difficile à enrayer. Faire des matchs nuls depuis 10-11 matchs, c'est très frustrant. On attend cette première victoire et une fois qu'elle arrivera, je pense qu'on arrivera à se lâcher. Prochaine occasion vendredi au Paris FC. Pour l'heure, les deux Séveriens occupent la 11e place de Ligue 2.